... Bonsoir. Alors, je suis, comme vous l'avez compris, je suis développeur à la Société Générale. Je travaille avec Alexandre. Et je vais vous parler de sécurité, plus particulièrement de cryptographie. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, la cryptographie. Par contre, je me suis rendu compte, c'est que quand on l'utilise, on l'utilise mal, et vraiment fréquemment. L'idée du TOG, c'est de faire en sorte qu'on l'utilise mieux. Et par mieux, j'entends qu'en fait, ça remplisse la fonction. Donc, pas de faille de sécurité. Je vais commencer par deux questions. Qui est-ce qui sait ce que c'est que AES-CHA ? Et qui l'a déjà utilisé dans un programme ? Et donc, à propos de cette mauvaise utilisation de la cryptographie, le propos là, du TOG, c'est vraiment de dire, d'utiliser directement les algorithmes AES et SHA, en fait, c'est une erreur. Et quand je dis directement, en fait, j'entends par là, pas écrire, réécrire les algorithmes, en partant, en gros, du papier mathématique, et j'ai réécrit l'algorithme. Ça, c'est évidemment que ce n'est pas une bonne idée. Ça fait perdre du temps, il n'y a aucune utilité. Ça va plus loin. Ce que je dis, c'est utiliser, donc j'ai mis JDK si on est en Java, mais en fait, c'est pareil pour tous les SDK, qu'on soit en Python, d'admettre le constat reste le même, utiliser les implémentations, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'en fait, le niveau d'abstraction, il n'est pas le bon. Ce n'est pas si simple que ça, à utiliser les algorithmes. Et donc, le message, ça va être, vous ne devriez jamais écrire AES, SHA dans votre code, à moins d'être un spécialiste et d'avoir des besoins très spécifiques. C'est un TOC que j'avais joué à Devox, et où je prenais deux exemples. Là, vu les contraintes de temps, je parlerai essentiellement de chiffrement et donc d'AES. Après, si vous voulez voir la partie mot de passe et comment mettre un mot de passe dans une base de données sans qu'ils soient en clair et compagnie, utiliser SHA, surparler, vous avez mon TOC et donc l'exemple sur les mots de passe. Donc là, je me focus sur le chiffrement. Si on souhaite chiffrer des données, il y a le classique, c'est d'utiliser AES, l'algorithme standard, réputé sûr, beaucoup attaqué, mais aujourd'hui sans résultat probant. Pour la taille des clés, bon, certains diront 256 bits, mais ce n'est pas seulement ça qui est intéressant. Là, vous avez quelques lignes de code. C'est en Java, mais au final, ça pourrait se transposer dans plein d'autres langages. En gros, en trois lignes de code, là, je suis capable de déchiffrer. J'ai mis déchiffré, vous comprendrez pourquoi après. Mais le chiffrement, en gros, ça consiste à en changer. Par exemple, là, il y a décrypt mode, mettre un décrypt mode, et en gros, ça revient au même code. Ça reste simple, et c'est sûr, ce code-là est sûr, suivant le contexte. Et c'est ça, tout le problème. Là, j'ai appelé, en fait, la méthode décrypt que vous avez vue précédemment. Et en gros, je vais après avoir déchiffré un message, chiffré, je vais le processer. Peu importe ce qu'on fait avec. Le process, on aurait pu le sortir de là, du try-catch. Et en gros, si je n'obtiens pas d'erreur, au déchiffrement, je renvoie, donc on imagine, c'est dans un serveur HTTP, et je renvoie le code 200. OK, tout s'est bien passé. Si maintenant, il y a eu un problème, au déchiffrement, on va voir de quel problème je parle, et bien là, et qu'on en renvoie un 500, il y a eu une erreur, et bien là, tout d'un coup, le chiffrement, et bien, on peut le casser. Et alors, on peut dire, bon, c'est théorique, et je vais le montrer à travers une petite démo, que ce n'est pas juste une attaque théorique. Donc en haut, vous avez, je vais démarrer un serveur qui contient en gros, le bout de code que vous avez vu, un peu de code autour, parce qu'il y a un serveur HTTP, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il a la clé, de chiffrement, déchiffrement, c'est la même, et il va aller déchiffrer les messages qu'il va recevoir en entrée sur le serveur HTTP. Et il renverra en 200 si c'est bon, 500 si il y a une erreur. Donc voilà, il est démarré. Là, on a un attaquant que je vais démarrer. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il fait, juste montrer à quel point c'est rapide. Là, vous avez le nombre de messages, 400, 500, 600, le nombre de messages qui sont envoyés au serveur plus haut. Vous avez un des points qui s'affichent tous les 100 messages déchiffrés par le serveur vulnérable. Et là, voilà, il a récit, en fait, à trouver, en fait, il avait capturé, en gros, on parle de l'hypothèse qu'on a capturé un message chiffré. Ce n'est pas un problème, la crypto est là pour se prémunir de ça. Et simplement après, à partir de cette capture du message chiffré, et par un nombre d'appels, donc en envoyant, en fait, différents messages au serveur, il est capable de le déchiffrer. Et là, il fallait trouver HumanTalk. Donc maintenant, l'idée, c'est d'expliquer un peu de quoi il en retourne. La méthode est dite une méthode de ORAC Padding Attack. Le contexte, c'est que j'ai simplement réussi à capturer un message chiffré. Et c'est une attaque par canal auxiliaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, on n'attaque pas directement l'algorithme. L'algorithme est sûr, mais on peut attaquer son implémentation. Ce n'est pas le cas ici. C'est plutôt le contexte d'utilisation. Je vais expliquer pourquoi. Donc en gros, un AES, c'est un algorithme de chiffrement symétrique et qui fonctionne par bloc de 16 octets. Il prend toujours 16 octets pour chiffrer les données. Donc si on a un texte plus long, il faut le découper. Et si ce n'est pas un multiple de 16, par exemple, le dernier bloc, il manque 2 octets, on va mettre du padding. En gros, on va mettre l'octet 2, 2. S'il manque 3 pour compléter, on mettra 3, 3, 3. En gros, ça lui permettra, après en déchiffrant, d'enlever cette partie padding qui ne nous intéresse pas. et donc là, on découpe, on chiffre indépendamment. Le problème de ce mode-là, de chiffrement, c'est que si vous prenez une image, vous le chiffrez, vous voyez qu'il y a de l'information qui fuit. On arrive à voir le contour de la montagne. En fait, il y a de la répétition dans l'image et un bloc identique sera chiffré de manière identique et donc on voit que ça fuit. Sur un autre mode, je vais expliquer comment il marche, on voit que ça correspond plus à du bruit et à de l'aléa. Donc ce mode-là, il fonctionne. En gros, on a toujours en découpe le texte qu'on souhaite chiffrer et on obtient pour le premier bloc le texte chiffré et on va le réinjecter pour chiffrer le second bloc. On va utiliser un « way » exclusif entre les deux et en gros, la sortie du précédent bloc va être réinjectée. Et du coup, cette technique permet d'éviter ce type de problème. Le problème de ça, c'est qu'il y a des attaques sur le padding. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'attaque mais en gros, le JDK et le SDK quand il déchiffre, il va vérifier à un moment la validité du padding. Si à la fin, j'ai 3-2, ce n'est pas un padding valide. Il va lever une exception. Si c'est 2-2, c'est bon. Du coup, 1-2, pareil, pas bon. Donc du coup, l'attaque, en fait, elle va simplement on va envoyer prendre le texte chiffré et on va modifier ce message de manière bien sentie avec un algorithme et on va regarder les erreurs. Chaque fois qu'on aura un OK ou un erreur, on va avoir une information qui fuit sur le message en clair. On va être capable de le déchiffrer. Pour se prémunir de ça, on a ce qu'on appelle les HMAC. En gros, c'est un code d'authentification. Ça consiste à signer le texte chiffré avec la clé de chiffrement et ça permet d'authentifier et de vérifier l'intégrité du message. Du coup, le serveur, si la signature n'est pas bonne, il ne va pas s'amuser à aller déchiffrer le message et à faire fuir l'information comme quoi le padding est bon ou pas. Bon, là, on commence à se dire que c'est quand même très compliqué tout ça. On voulait juste chiffrer, avoir besoin de connaître tout ça, c'est quand même compliqué. Là, vous avez en gros deux lignes de code et idéalement, c'est ce qu'on voudrait pour chiffrer. Je veux placer au bon niveau d'attraction, je veux chiffrer des données, voilà mes clés, voilà mon texte et on a le résultat. Et en fait, il y a des librairies qui existent, qui se placent à une API de plus haut niveau. les deux lignes que vous avez vues, c'est deux lignes de Java et ça utilise la librairie de Google Kexar qui est disponible dans différents langages. Voilà, il y a différentes librairies. Et en conclusion, n'utilisez jamais directement les algorithmes à l'ES-chat, utilisez des primitifs de plus haut niveau qui sont faits pour ce que vous voulez faire. Et pour tous les usages, en gros, ça va marcher les librairies dès que vous voulez faire du chiffrement, de la signature, de l'authentification, des fonctions de hachage. Après, pour des... En gros, la crypto et des mécanismes de sécurité plus complexes, si par exemple vous faites un système de vote électronique, là, vous avez besoin d'experts parce que la crypto reste compliquée. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ton script, est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qu'il faisait ? Au gros, alors déjà, pour être sûr, j'ai mis du code, ça tient sur mon gist github, après, il sera disponible et il y aura le code, il n'est pas très... Hop, on essaie de passer. Là, le code de la tech quand vous avez l'intégralité, vous ne lisez pas tout, mais bon, ce n'est pas non plus en quête science. Et en gros, le principe, c'est qu'il va aller changer le tech chiffré et il va aller commencer à modifier un premier octet, voir, il aura probablement une erreur, il aura une plus grande chance d'avoir une erreur parce que c'est un message non valide. Par contre, dès qu'il va obtenir un code retour OK, il sait qu'il va avoir un padding valide et donc, il va être capable, en gros, de déterminer quel est le padding et de proche en proche, il va être capable de déchiffrer le message. D'autres questions ? Donc l'idée, c'est de se reposer sur les experts qui ont construit des bibliothèques fiables et valides, c'est ça ? Se reposer sur les experts pour écrire les librairies et quand elles sont disponibles, les utiliser. Et au prix du coup de tout savoir vraiment ce qui se passe derrière, mais de toute façon, on ne peut pas réexpliciter la complexité si on n'est pas un expert. C'est toujours mieux d'avoir un minimum de connaissances, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne l'a pas, il vaut mieux se placer à un niveau où il n'y a pas beaucoup de détails, une API simple. J'ai mes clés, je veux chiffrer. Il y a peu de chances de faire une erreur. Les experts ont prévu les différents cas que j'ai cités. C'est passé sur votre conférence sur le développement sur le France 2014 ? Non, cette année. C'est disponible sur Parlez. Ta première fonction, tu disais, le premier exemple que tu montrais, tu disais, c'est sûr, mais en fonction du contexte, en fait. Oui. Et le truc, c'est si on envoie une erreur ou pas d'erreur. Là, le contexte, c'est qu'on était capable d'avoir une attaque active. J'étais capable d'aller demander au serveur de déchiffrer un message qui n'était pas valide. Si tu es dans une attaque où tu es passif, tu arrives à récupérer un message chiffré, mais derrière, tu ne peux pas parler au serveur, tu ne pourras pas le déchiffrer. Tu ne pourras pas utiliser cette attaque. Donc ça marche dans certains cas. Mais du coup, avec les lits dont tu parlais à la fin, elles ne protègent pas du tout contre cette attaque-là, en fait. Si. Justement, j'ai parlé de solutions, HMAC, d'aller signer. Oui, d'accord. Elles mettent ça par défaut. Donc, par défaut, tu es protégé des attaques de ce type-là. Il y a un livre de Bruce Schneier. Il y a un livre de Bruce Schneier. Si tu tapes un peu les best books cryptographiques, tu vas en trouver qui reviennent souvent. et Bruce Schneier, un américain expert en sécurité, il a fait un bon livre. Merci. 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 Applaudissements.